la dixième histoire quelqu'un va ramasser carrément l'agent au cimetière tu as quelle tête normal tu ramasses l'agent au cimetière comment tu fais ça comment écoutez l'histoire non non avant avant d'écouter avant d'écouter si ce que tu aimes les histoires de youtube de whatsapp là n'oublie pas de cliquer sur un like un like la vidéo partage commande voilà et pour ceux qui sont sur youtube là le lien de youtube c'est en haut là ok on écoute l'histoire j'ai également une autre histoire qui s'est produit cette année là dans notre ville ici là où je suis je suis du congo brazzaville je suis précisément à la pointe noire c'est l'histoire d'une femme qui va au funérail arrivé au cimetière elle ramasse vingt mille elle ramasse vingt mille elle ne dit à personne elle ne dit ni aux amis elle ne dit au fait à personne elle rentre chez elle elle ne dit ni à son mari elle ne dit à personne un mois plus tard aux environs de 23 heures le mari qui regardait les matchs au salon la femme qui était déjà couché dans la chambre il entend qu'on frappe à la porte on frappe à sa porte il demande c'est qui personne ne répond c'est comme ça lui également lui de son côté il prend son courage à deux mains il vient ouvrir la porte il voit deux bons messieurs devant la porte bien habillé en costard quoi bonsoir monsieur bonsoir on veut voir votre femme il demande vous voulez voir ma femme c'est à propos de quoi et vous voulez voir enfin et vous venez la nuit il ya un souci le problème à quel niveau les gars lui dit dit à ta femme de venir déposer ce qu'elle avait pris le jour là que je dis à ma femme de venir déposer ce qu'elle avait pris chez vous elle avait pris quoi chez vous que non 10 mois à ta femme elle comprendra c'est comme ça le temps qu'elle appelle sa femme un tel un tel il se retourne comme ça les deux hommes ne sont plus là c'est la femme qui sort de la chambre qui vient il trouve son mari devant la porte ouverte elle demande mes chéris tu parles avec qui tu m'appelles la nuit comme ça y'a quoi la forme le monsieur le dit je causais avec deux messieurs qui étaient là tout à l'heure je ne savais pas par où est-ce ils sont passés mais ce qui est sujet cause avec deux garces deux messieurs qui m'ont dit de te dire de remettre ce que tu es parti prendre là-bas faut partir remettre ça la femme dit qu'est ce que moi j'ai pris que moi j'ai pris quelque chose le monsieur dit oui ils m'ont dit de te dire d'aller remettre ce que tu as pris là bas elle dit au monsieur moi j'ai pris quelque chose elle commence à tourner tourner dans les pensées elle revient sur le jour là il dit oui ce que moi je sais que j'ai pris mais j'ai pas pris un j'ai ramassé 20 mille francs sur le tombeau quand on était parti là bas au cimetière pour l'enterrement et tout j'avais vu 20 mille francs sur un temps de 20 mille francs sur un tombeau j'ai pris le monsieur lui dit tu as pris 20 mille francs sur les tombeaux des gens tu reviens à la maison tu ne dis à personne tu es là où sont les 20 mille francs elle dit j'ai déjà dépensé ça me reste que 3000 francs tandis que ces jours là il y avait galère à la maison le gars le mari n'arrivait même pas à rationner la femme aussi disait je n'ai rien le monsieur est choqué donc tu avais 20 mille francs à cette période là et tu disais que tu n'avais rien jusqu'à toi même dépenser ça tu as dépensé ça sur quoi parce que je me rappelle on avait du mal à jouer les deux bouts cette période là tu me disais tu n'avais rien prend l'argent de trouver va déposer va remettre là où tu avais pris la femme dit que j'ai déjà déposé j'ai déjà dépensé l'argent donc je sais pas comment on va faire c'est comme ça le mari lui dit à moi cette chose là et cette histoire là ça me dépasse déjà comme dans faut m'attendre attends moi tu fermes la porte à clé tu m'attends je vais avec les appeler ta famille je vais l'appeler des oncles je vais aller je vais aller signaler à ta maman et à ton père comme ça dès demain matin on trouve une solution c'est qu'est ce que je peux pas dormir avec toi cette nuit sans pourtant trouver de solution on doit je dois informer les membres de ta famille c'est comme ça le monsieur part quand il part il part signaler à la belle famille ce qui s'est passé à 23 heures là il part signifier là-bas à l'heure et tout quand il revient c'est là il vient trouver que la femme elle est déjà morte donc on ne savait pas de qu'est-ce qui avait tué la femme on ne sait pas donc voilà un peu l'histoire que je tenais encore à raconter voilà imaginez un peu le truc comment tu peux ramasser 20 000 sur la tombe de quelqu'un donc tu pensais que les gens là parait là bas c'est comment non je sais que c'est pourquoi que c'est là bas dites ce que vous pensez en commentaire et laissez des likes partagez à vos proches voilà on écoutait des histoires de whatsapp là si tu as ton histoire tu veux raconter en privé c'est le numéro est là sur l'écran et le 6 55 81 90 17 envoyez uniquement les histoires